Un mot de football, l'Olympique de Marseille est-il toujours à vendre ? En tout cas, l'entourage de l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi-Ajroudi y croit encore. Son projet de rachat de l'OM est toujours sur la table, mais attention, il n'ira pas plus loin. Johan Tritz. Ce sera une dernière offre valable, 10 jours ouvrables, à déclarer dans un communiqué. Le juriste de Mohamed Ayachi-Ajroudi, l'homme d'affaires franco-tunisien qui tente de racheter l'OM, Marc Deschenaux, qui n'a pas voulu donner de montant proposé, qui devrait reprendre toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du club. Même si Franck McCourt, le propriétaire actuel, a assuré qu'il n'était pas vendeur, Deschenaux a voulu répondre. Ce n'est pas parce que quelqu'un le déclare que cette personne n'est pas réellement vendeuse. Les noms des différents investisseurs n'ont toujours pas filtré, le juriste voulant travailler en toute confidentialité. Il déplore d'ailleurs qu'un membre de l'équipe qui rêvait peut-être de gloire est allé trop vite vers les médias. Une description qui répond à Mourad Boudjellal, potentiel futur président, très présent depuis le début du feuilleton, même si Marc Deschenaux a tenu à démentir.